Hello Youtube, c'est Sisou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième et dernier maquillage de la série Une palette 3 looks avec la palette Urban Decay Born to Run. Pour ce make-up je voulais faire un espèce de halo mais j'ai eu, vous allez voir dans le tutoriel, un petit souci avec une couleur. Donc ça a fini avec des paillettes. En tout cas, cette palette est vraiment très très cool. J'ai pris énormément de plaisir à faire les trois make-up, que ce soit le nude, le demi cut crease ou ce halo. Globalement, l'harmonie des couleurs est très très belle. On peut faire plein de choses. Vous l'avez vu dans le premier look avec le ton nude neutre. Vous l'avez vu également avec le second look plus dans les tons orangé vert. Et cette fois-ci, j'ai voulu rester dans les roses violets. Mais voilà, comme je vous ai dit, j'ai un petit souci avec la teinte Elle Ride. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez cette palette et si vous avez les mêmes soucis. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une palette super avec une super pigmentation, que ce soit du mat, de l'irisé. Il y en a vraiment pour tout le monde, pour tous les goûts. Donc, je valide cette palette à 100%. Je ne regrette absolument pas mon achat. Donc, dites-moi en commentaire quel look vous avez préféré. Si vous avez préféré le look 1, le look 2 ou le look 3. Je me suis inspirée de Marion Caméléon pour faire cette série Une Palette 3 Look. Parce que je trouve ça très intéressant, quand on a une palette, de pouvoir avoir trois looks différents. Et de pouvoir se projeter avant d'acheter la palette. Parce que la palette, ça a un coût. Que ce soit la bandiquée ou peu importe, une palette, c'est un coût. Et donc, avant de l'acheter, le fait de se projeter avec plusieurs make-up, du coup, ça donne une idée d'ensemble. Savoir si on va vraiment l'utiliser ou si on va utiliser que certaines couleurs et que ça ne vaut pas le coup de l'acheter. Donc, je trouvais le concept très intéressant. J'espère que je n'ai rien oublié. Comme d'habitude, je vous mets tous les produits utilisés en barre d'infos. Que ce soit pour les sourcils, pour le teint, etc. Pour la bouche. Je vais commencer par appliquer ma base P.Louise en teinte 02 sur toute ma paupière. Et je vais en profiter pour cliner le dessous de mon sourcil. Une fois que j'ai appliqué ma base P.Louise, je viens bien tapoter avec le doigt pour qu'il n'y ait pas de petites stris. Et je viens prendre la teinte Breakaway, le beige de la palette. Et je viens le poser sous mon sourcil. Et je m'arrête dans mon creux. C'est pour m'aider à l'estompe. Alors, ce fard n'est pas mat. Il est un petit peu irisé. Donc, normalement, pour faire ce genre de choses, il faut un fard mat. Mais il n'est pas non plus ultra irisé. Vous voyez, ce n'est pas flagrant. Donc, ce n'est pas grave. Dans le premier look, je vous avais fait quelque chose de neutre. Un dégradé simple de trois couleurs. Donc, vraiment dans les teintes beige, marronnées, très simple. Mon second look, c'était dans les tons orangé et vert turquoise. Il reste énormément de couleurs dans la palette. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je vais me diriger vers les roses violets. Je pense qu'aujourd'hui, je vais opter pour un halo. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Donc, je vais commencer d'abord par la teinte Weekender. C'est une teinte neutre. Mais c'est juste pour commencer à définir le creux de ma paupière. Je vais continuer avec la teinte L-Drive, celle-ci. Et pareil, je garde le même pinceau et je viens dans mon creux. Et je monte assez ma couleur pour que quand je regarde droit devant, on la voit. Parce qu'après, je vais venir couper mon creux. Donc, il faut quand même qu'une fois que je récouper mon creux, si je reste là, il faut que je la monte un peu plus. Sinon, on ne verra pas le dégrader. Si ça manque d'intensité, on vient d'abord tapoter la matière. Et une fois qu'on a l'intensité souhaitée, on essuie un peu son pinceau. Et on vient travailler son dégrader. Toujours avec mon petit pinceau 230 de chez Zoéva, et toujours la couleur L-Ride. Une fois que j'ai l'intensité souhaitée, je viens en mettre dans le coin interne et dans le coin externe. Une fois que j'ai fait ça, pour certains, l'intensité suffira. Moi, j'ai envie d'un peu plus d'intensité. Donc, je vais intensifier un petit peu avec le marron foncé la teinte punk. Toujours avec le même pinceau. Et je vais venir intensifier à ce niveau-là. En coin interne. Et dans le creux, ici. Je vais venir couper mon creux, toujours avec ma base de P.Louise en teinte 02. Mais cette fois-ci, je prends un plus petit pinceau. J'ai pris le 18 de chez Anastasia Beverly Hills. Donc là, on vient mettre d'abord la matière au milieu. Comme le cut crease, on regarde dans l'air. Pour bien faire la marque, quand on ouvre l'œil, on sait que ça va remonter jusque là. Et donc après, je viens pareil couper mon creux. Et une fois que la forme vous convient, vous venez essuyer votre pinceau. Et on vient fondre les bords. Voilà, maintenant que mon halo est créé, je vais prendre la teinte Wild Earth en bas, qui est un violet. Et je vais venir l'appliquer au centre de mon halo. Pose le pinceau et on glisse. Vous voyez, de suite l'intensité. Et pour fondre les bords entre la teinte Wild Earth et la teinte L-Ride, je vais prendre la teinte Guilt Trip, qui est irisée aussi et qui est un violet plus foncé. Alors je trouve que les couleurs se ressemblent beaucoup. Je trouve qu'on ne voit pas du tout le halo. Donc je pense qu'après, je vais venir avec un liner pailleté et définir le creux. Parce que là, toutes les couleurs se mélangent. Et en fait, je ne trouve pas ça tip top. Je vais m'occuper de mon rat de cil avant de faire autre chose. Et j'ai pris le NYX faux black en teinte mûre. Et avant que ça sèche, je prends un pinceau et je viens le dégrader. Une fois qu'on en est là, je viens reprendre la couleur L-Ride. Et on fait bien attention au coin externe. Des fois, il peut y avoir des manques. Donc on passe bien partout pour bien cercler l'œil. Alors je suis mitigée avec cette couleur L-Ride. Je n'ai eu aucun souci de pigmentation avec cette palette depuis le départ. Que ce soit dans les trois looks, que ce soit les fards mat ou les fards irisés, je n'ai eu aucun souci. Mais je trouve que celui-ci, le L-Ride, pourtant il y a ma base de peluise à l'intérieur. Mais vous voyez, ça me fait des tâches. J'ai l'impression que dès que je veux le dégrader, il s'évapore. Je ne fais qu'en remettre, en remettre, en remettre. Et vous voyez là, j'ai une grosse tâche. Ça ne veut pas accrocher. Pourtant, c'est ma base de peluise dessous. Et dès que je tapote, ça va. Mais j'ai l'impression que dès que je veux le dégrader, il s'évapore. Je ne comprends pas. Là, ça me fait plein de tâches. Là, j'ai plein de tâches. Donc je vais laisser comme ça. Ça ne sert à rien que je mette des couches, et des couches, et des couches. Donc si vous avez cette palette, la bonne tourne, dites-moi si vous avez testé toutes les couleurs. Si vous avez ce souci de pigmentation avec le L-Ride. En coin interne, pour illuminer un peu mon oeil, je vais reprendre Stranded. Pour venir préciser mon code crise, pour qu'il se voit mieux, enfin, pas mon code crise, mon halo, pardon. Je voulais un liner lila. Je n'en ai pas. Donc je vais venir prendre mon liquide suède en teinte en prise. Je ne trouve pas ce make-up assez lumineux. Donc je vais rajouter des paillettes au centre du halo. Ce sont les paillettes fables de LS Plash. J'adore ces liners pailletés. Je les dépose bien au milieu, et après, sans rajouter de matière, je dégrade un petit peu les bords. Et je vais également repasser sur le trait de liner. Et pour rajouter à peine un petit peu de lumière, je vais prendre pareil de la marque LS Plash, la teinte Rosaline. On n'oublie pas pareil de fondre les bords. Je ne vais pas mettre de liner pour ce make-up. J'ai juste rajouté un peu de liner pailleté Rosaline en ratil inférieur juste au milieu. Et je vais mettre une bonne couche de mascara. Je ne vais pas mettre de faux cils non plus, je ne crois pas. Avec les paillettes, ça suffit largement. On n'oublie pas le ratil inférieur. J'ai terminé mon teint avec le bronzer, le blush et l'highlighter. Donc l'highlighter, c'est le C-pop de chez BK. Après, bronzer blush, c'est les mêmes que d'habitude. Je vous mettrai par là ma routine teint, si vous voulez voir comment je procède. Et pour les lèvres, je vais rester sur le emprise de chez NYX. Et par-dessus, je vais venir mettre un gloss BK Amethyst X Geode. Donc ça tombe très bien. Amethyst, c'est un peu la même couleur que les paillettes. On attend bien que le rouge à lèvres liquide mat soit sec avant de poser son gloss. Voilà, on va terminer avec cette vidéo. Je crois que je n'ai rien oublié. Si jamais j'ai oublié quelque chose, je vous l'épinglerai dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à me dire si vous possédez cette palette ou si du coup, vous avez envie de l'acheter avec les trois looks ou si du coup, vous n'avez pas du tout envie de l'acheter. Voilà, j'arrête de parler. Donc si, comme d'habitude, le contenu de ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait plaisir. C'est encourageant. Et bien évidemment, on s'abonne. C'est gratuit. Ça vous prend juste un petit clic. Mais ça nous fait énormément de bien. Ça nous pousse à nous surpasser et à faire encore plus de contenu. Donc je vous fais de gros bisous. Et on se dit à très vite.